Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Et ouais, la brûloque, depuis qu'elle a retrouvé la forme, elle ne s'arrête plus. Je vous le dis, j'ai retrouvé ma créativité, ma force, qu'est-ce que ça fait du bien. Merci à cette nouvelle lune en taureau. Je parle de la nouvelle lune en taureau, là on est en mai 2023, mais bien évidemment cette guidance est intemporelle, ce qui veut dire que le moment où vous tombez dessus, ce sera le bon moment pour vous, que ce soit maintenant quand je la publie ou dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, voire 20 ans. J'espère que ça existera encore. J'espère que vous avez tous et toutes très bien. Je vous envoie plein de bonnes ondes parce que j'en ai à nouveau. Voilà, mon petit passage de fatigue, de tout est passé, donc c'est cool. J'en profite pour vous dire quoi. J'ai lancé une nouveauté dans ce que je propose en consultation privée. Si vous ne me connaissez pas, je propose aussi des consultations privées, évidemment des tirages de tarot, des guidances de tarot, mais je propose aussi un format de mini thème astral sur une demi-heure en vidéo. C'est du développement personnel, c'est pour aller voir vos forces, vos faiblesses, plein de trucs, vos potentiels. J'y rajoute des petites brulocs, j'assaisonne de petites brulocs et tout ça. Et je réserve des petites surprises dans ce format-là. Donc si ça vous intéresse, soit un tirage de tarot fait par moi. Je précise que c'est sous forme de vidéo que je vous envoie, que vous pouvez regarder autant de fois que vous voulez. C'est pas en live. Ni par téléphone. Si ça vous botte, vous m'envoyez un mail mamisadebrelocs.gmail.com. Je vais vous mettre l'adresse là, une fois n'est pas coutume. Voilà. Et puis sinon, vous pouvez toujours aller me rejoindre sur Instagram. C'est plus facile pour discuter ensemble. Et puis voilà, c'est un autre outil qui est ludique aussi pour moi. J'ai un compte TikTok, mais en fait, je ne l'utilise pas trop. J'avoue que peut-être je suis trop yeuve. Je ne sais pas, passé 40 ans. 40 ans, je ne sais pas. Je crois, je ne sais pas. Dites-moi en vidéo. Dites-moi en vidéo. Dites-moi en commentaire. Tiens, ça m'intéresse. Est-ce que vous, les mini formats TikTok ou les shorts, vous savez, je sais que ça se fait aussi des micro tirages en moins d'une minute. Est-ce que vous aimez bien ? Je ne sais pas. Moi, j'avoue qu'une minute, je suis tellement blablateuse que je ne sais pas, une minute, j'ai l'impression qu'on ne peut pas expliquer. Mais si vous aimez, je pourrais peut-être de temps en temps faire des petits trucs, des petits trucs créatifs. Dites-moi en commentaire si ça vous botte. La guidance d'aujourd'hui, j'avais hâte de la faire. J'étais trop fatiguée, mais j'y avais pensé il y a quelques semaines. C'est votre moi du futur qui a quelque chose à vous dire. Ça ne va pas être forcément de l'avenir. Je ne vais pas vous dire ce qui va se passer dans l'avenir, mais c'est votre moi du futur qui va vous donner des indications, qui va vous mettre sur la voie, qui va vous dire quoi faire en ce moment pour rejoindre votre futur moi. Et ouais, pour ce faire. Aujourd'hui, ce sera un choix entre trois le normand différents. Je vais vous les présenter. Dessus, je rajouterai du tarot. Et comme j'utilise mon fameux petit plateau, ça fait quelques temps que je ne l'avais pas utilisé. Je vous expliquerai après à chaque fois dans chaque tirage. Évidemment que je vais aller balancer des brelogues comme ça. Voilà, donc je vais vous présenter les le normand. Le premier, c'est le lustrus. Tout ce que je vais mettre, tout ce que je vais utiliser. De toute façon, je mettrai en barre de description. Les références de tarot, d'oracle et tout. Ça, c'est le lustrus. J'aime bien le dire en français, le lustrus, le normand. Il est comme ça. Je vous le montre. Vous allez choisir à partir un petit peu de l'iconographie. Je ne vais pas faire sauter de carte pour le coup. Il faut vraiment que vous vous concentriez. Hop. Ah non, je sais. Je viens d'avoir une idée. Je vais vous jeter des dés. Ah ben voilà, regardez. J'adore. Ouais, je vais vous jeter des dés pour vous faire choisir après. Alors, choix numéro un, le lustrus, le normand. Choix numéro deux, je crois qu'il s'appelle le très joli, mignon. Alors, c'est quoi ? Non, le joli petit, le normand. Il est trop mignon. Celui-là. Il est comme ça. Hop. 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 Choix numéro deux. Et pour le choix numéro trois, nous avons le Under Roses, le normand. Il est comme ça. Alors, hop. Il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. Et il est comme ça. Dessus, je rajouterai du tarot. J'ai envie de mixer le normand et le tarot. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite sade composée. Et du coup, je vais prendre mes dés et je vais les balancer. Je ne sais pas lesquels vont atterrir. Je ne sais pas si ça va être peut-être un petit carnage annoncé. Alors, faites voir, c'est du live. Hop. On va faire comme ça. Qu'est-ce que nous avons ? Alors, je suis obligée de le prendre. Je suis obligée de le prendre. Désolé. Non, je ne m'excuse pas, mais je suis obligée. Donc, pour le choix numéro un, nous avons une pyramide chaude. Pour le choix numéro un. Hop là. Pour le choix numéro deux, nous avons le Bang. Et pour le choix numéro trois, on va partir sur une petite fleur. Allez. Ça me fait marrer déjà. Donc, choix numéro un, je vous remonte. Nous avons ça, avec le lustrus, le normand. Ok. Peut-être un truc qui sent mauvais, je sais pas. Pour le choix numéro deux, nous avons le Bang. Je galère là. Et pour le choix numéro trois, donc nous avons la jolie petite fleur. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. coucou à vous, mes amis du choix numéro un. Vous qui avez choisi le caca. Il faut que je le dise. J'ai quatre ans. J'y rigole depuis tout à l'heure. Sans rire. Vous allez dire, mais comment elle va se débrouiller avec ça ? C'est pas possible. J'ai choisi ça. Il y a un truc qui sent pas bon dans votre vie. Je vous dis, moi, c'est pas un hasard. T'as l'intérieur, j'ai dit, il y a quelque chose qui sent... Mais vraiment, j'ai là, pendant le tirage que vous avez vu en accéléré, il y a un truc. Il y a un truc qui sent pas bon actuellement. C'est ça que je vais poser un petit peu le cadre de cette guidance. Donc là, votre futur, vous, pour que vous compreniez mieux, regarde votre vie. Donc là, et dit, ah, maintenant, moi, j'ai de l'avance. Je vais te dire certains trucs. Ça va peut-être t'accélérer les choses et te faire comprendre certaines choses. C'est important. On va aller domaine par domaine. Je vous explique à chaque fois. Donc à chaque fois, un le normand et un tarot. On commence par la cage du soleil. Ça, c'est vous. Vous, vous-même. C'est pas vous par rapport aux autres. C'est vous, on va dire, dans votre énergie vitale, votre propre énergie. Ça peut être aussi votre développement personnel, votre rayonnement et votre état d'esprit surtout. Qu'est-ce qu'on a ? L'arbre, OK. Et la reine d'épée. Oh, yes ! Premier gros message. Là, votre moi du futur, votre vous du futur, on va dire. Le message, il est cache. C'est reste fidèle à tes valeurs. Reste fidèle à tes valeurs. Ne perds pas de vue. Garde en ligne de mire d'où tu viens, ce que tu veux. Et là-dessus, soit sèche, soit sèche, soit sec. Limite, soit cassante, mais ne t'éloigne pas plus de tes valeurs. OK. Au niveau de l'état d'esprit, votre vous du futur vous dit qu'il va falloir trancher dans certaines situations et tourner le dos. Tourner le dos à des situations. Et justement, c'est marrant parce que j'ai un peu... Je ne l'ai pas senti. Évidemment, je n'ai pas senti cette odeur-là, mais j'ai senti un truc qui n'était pas... Il y a un truc dans votre vie actuellement qu'il va falloir soit nettoyer, soit lessiver, soit carrément mettre à la poubelle, j'ai l'impression. Je le sens comme ça. Soit prendre un petit sac. Un petit sac noir, vous voyez. Votre état d'esprit du moment, elle vous dit pour vous booster votre version du futur qu'il va falloir vraiment maintenant ne plus trop vous départir et vous éloigner de vos valeurs et de qui vous êtes réellement. Peut-être face à une situation, face à une personne. Restez fidèle à qui vous êtes. Là, c'est vraiment un conseil d'emblée qui va éradier sur toute votre guidance, mais il ne faut pas trop vous éloigner de qui vous êtes. C'est-à-dire ne pas trop dire oui si vous avez envie de dire non, parce qu'à force de dire oui à certaines personnes, à certaines situations, parce que vous n'osez pas dire non, vous vous dites non à vous et vous vous éloignez de vos valeurs, de vos racines, de qui vous êtes, de ce que vous avez envie dans la vie. La NDP, elle est là pour rappeler, c'est une grande résiliente. Elle tourne le doigt avec ce qui ne va pas. Elle n'a pas peur de s'isoler un petit peu. Elle n'a pas peur d'être seule du moment qu'elle se sent bien avec elle-même. Ok, dis donc, ça commence fort. On va aller où ? Je vais faire comment ? Je vais faire comme ça. Ouais. Non, je vais faire comment ? Je vais faire comme ça. Allez, au niveau relationnel. Là, on a Mercure en dessous. Donc moi, j'ai mis le symbole de Mercure. Je sais que ce n'est pas que le relationnel, ce n'est pas que la communication, c'est aussi l'intelligence, la façon de s'exprimer. Mais là, moi, j'ai mis vraiment la case. Vous et les autres, vous et votre relationnel. On a trois. L'encre. Ouais, ok. Et la reine de Denis, à l'envers. Ah, c'est assez intéressant, ça, parce que la reine de Denis, elle est sûre d'elle-même, justement. Au niveau de la communication, quand vous voulez transmettre des idées, communiquer. Au niveau du relationnel, ça peut être les amis, ça peut être la famille, les collègues, tout ce qui est environnement autour de vous, qui peut être affectif, mais qui est tout sauf la vie sentimentale qui va être là avec Vénus. On vous dit, oui, il faut être ferme sur des noms et sur des idées, oui, mais il faut aussi... Alors, c'est marrant, ça, c'est en rapport avec ça. Il faut aussi savoir tenir compte de la vie des autres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand vous êtes sûr de quelque chose, maintenant, il faut savoir un petit peu l'imposer, que ce soit peut-être au boulot, dans la sphère familiale. Vous affirmer. Vous affirmer ne veut pas dire que vous ne vous ouvrez quand même pas, dans le même temps, aux idées des autres. Pourquoi ? Parce que j'ai vraiment une impression que venant de l'extérieur, autant à l'intérieur de vous actuellement, dans votre vie, il y a quelque chose qui ne sent pas bon, en tout cas quelque chose qui vous empêche de vous expandre. Personne, situation, je ne sais quoi. Autant, venant de l'extérieur, dans le futur, il va y avoir des opportunités grâce à des communications. Donc, le tout, c'est de, oui, être arrimé à ses valeurs, retrouver ses valeurs, savoir ce qu'on veut, pas de souci, savoir ce qu'on veut. Mais par contre, ne pas tomber dans la tendance, je suis fermé, je n'écoute personne et je ne compte que sur moi. Parce que ça sent bon au niveau relationnel sur le fait que la reine de Denier, elle est assez indépendante aussi. C'est deux reines quand même qui sont assez indépendantes, celle-là. La reine de Denier, elle veille sur son capital, elle veille sur plein de choses. Là, à l'envers, c'est quand elle est vraiment trop ancrée aux traditions, à ce qui se fait normalement. En gros, concrètement, un petit exemple, sachez dire oui et non parce que vous savez qui vous êtes. Par contre, si on vous fait une proposition, je ne sais pas, est-ce que tu veux partir avec moi en week-end ? Est-ce que ça te dit de bosser avec moi sur ce projet ? Ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas prévu qu'il faut dire non. En gros, c'est ça. Il faut toujours quand même être sûr de qui on est, la base. Mais par contre, rester ouvert à des opportunités venant de l'extérieur qui pourraient vous aérer les énergies, j'ai l'impression. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la lune ? Donc, de la gestion de vos émotions, votre un petit peu, vos parts d'ombre. Voilà les choses, le jardin secret qu'on a tous et toutes. Mais c'est vraiment comment vous gérez les émotions, comment elles arrivent au niveau des émotions ? Votre futur vous a un conseil à vous donner. On a quoi ? Ok, ça ne doit pas être évident pour vous en ce moment. Avec les petits rats, même s'il est hyper mignon celui-là. Il y a des émotions qui vous perturbent vous en ce moment. Il y a quelqu'un peut-être qui vous perturbe. Il y a quelque chose qui vous grignote la tête là. Vous ne comprenez pas ce que vous ressentez en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'elles vous conseillent ? Waouh ! Oh ! Ah bah vos émotions du moment, il faut vraiment en tenir compte. Ne les... Ah, super ! Parce que le monde, ça veut dire que vraiment, vous allez avoir une compréhension. Plus tard, vous aurez une compréhension de cette situation. Il faut passer par cette situation émotionnelle qui peut être compliquée en ce moment. Est-ce qu'il y a des peurs qui ressortent ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie, je ne sais pas, qui vous pose problème ? Je ne sais pas, par exemple, des sentiments contradictoires. Vous ressentez quelque chose pour quelqu'un, mais pouf ! Tout de suite, vous cadenassez la chose. Vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être sur... En général, en ambiance, vous avez l'impression que vos émotions, elles fusent, elles viennent à droite, à gauche, elles vous transpercent. Peut-être que vous ne dormez pas bien aussi la nuit, c'est possible. Alors du coup, votre future version de vous, elle vous dit « Mais accroche-toi, mon coco, ma cocotte ! » Parce qu'en fait, grâce à cette période, tu vas pouvoir tendre à vraiment un mieux-être, déjà. Et si tu refuses cette période avec toutes ces émotions et que tu les balayes, que tu n'en veux pas, que tu t'essayes de les contrôler. Elles vont revenir fois sans et ça va repousser d'autant plus ce qui est prévu pour toi et ton épanouissement. C'est comme si là, en ce moment, je sentais chez vous qu'il y avait du remous. C'est peut-être, vous savez, comme les égouts, quoi. Ça remonte, ça remonte. Il y a des choses qui remontent. N'essayez pas de les contrôler. Laissez-les sortir. Oui, c'est compliqué. Parce que quand ça sort, moi, je suis passée par là il y a quelque temps. Quand ça sort, c'est pas forcément beau. Mais elles sortent au moins. Elles vont parvenir au fond. Comme ça, ça fait de la place pour de nouvelles émotions et pour une meilleure compréhension de vous aussi, j'ai l'impression. Vous devez passer par une petite zone de caca. J'aime bien dire ça. Oh, regardez, ça s'est transformé en soleil. C'est un petit peu ce que je ressens quand même. Au niveau de votre vie affective amoureuse, ça, c'est vraiment l'amour, l'amour. C'est pas la famille, les amis, c'était là. Là, c'est votre vie sentimentale et amoureuse. On a quoi ? Il y a quelque chose qui pique avec le fouet, là. Alors, avec le fouet, il y a plusieurs significations à cette carte-là. Là, je sens que c'est quelque chose de cyclique. Il y a quelque chose de cyclique dans votre vie amoureuse avec le fouet. Ça peut avoir aussi un côté avec le charnel. Peut-être votre rapport à la sensualité, à la sexualité. Peut-être avec quelqu'un en particulier. Mais il y a quelque chose qui vient et qui revient et qui revient tout le temps. C'est quelque chose qui émoustille. Je pense que c'est en lien aussi avec vos émotions. Il y a quelque chose dans votre vie sentimentale qui vous tracasse quand même. Qu'est-ce qu'on a ? Cinq d'épées, ça, c'est exactement la même. Pour moi, c'est la signification que je voulais. Je vais aller rajouter une carte quand même pour être plus éclairée. Votre future version, elle vous dit oui, ça pique en ce moment. Cinq d'épées, tu es dans des conflits mentaux. Là, c'est votre vie sentimentale. C'est censé être votre cœur. Et là, on n'a que des choses qui piquent, comme les épées, comme le fouet. Parce qu'en fait, votre vie sentimentale, elle n'est pas simple parce que vous, je ne sais pas, au niveau de vos émotions, vous essayez de les contrôler. Et du coup, ça en fait une espèce de salade à l'intérieur de votre tête. Vous ne savez plus où aller, faire quoi. En fait, vous n'arrivez plus à ressentir. Je pense que vous vous êtes cadenasser le cœur, vous, mes amis, du choix numéro un. Je vous le dis directement. Il y a quelque chose que vous refusez de ressentir. Votre future version, elle dit, bah ouais, mais ça, c'est cyclique. Mon coco, ma cocotte, ça va revenir. Parce que moi, je suis plus loin, là. Et moi, je sais ce qui se passe après. Alors, du coup, peut-être, c'est le bon moment actuellement pour régler ça. Pour régler cette chose. Est-ce que c'est avec quelqu'un ? Est-ce que c'est vis-à-vis de vous-même ? Je ne sais pas, une peur ou vis-à-vis de quelqu'un ? Quelqu'un qui... J'entends peur, mais à la fois, il y a de l'amour qui vous fait peur. Il y a de l'amour. Pourquoi je dis ça ? Il y a de l'amour qui vous fait peur. Qu'est-ce qu'on a d'autre dessus ? Oula ! On veut nous parler. Qu'est-ce qu'on a ? Ah oui ? Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, 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 ouais. D'accord, j'ai capté. Vous tentez de vous éloigner de quelqu'un, dis donc, là. Choix numéro un. Les amants. Les amants, oui. Alors, je sais que la carte des amoureux veut dire plein de choses dont le choix, se choisir, ta ta ti. Mais là, moi, je la ressens autrement. En plus, elle s'appelle les amants, là. Donc, je ne peux pas passer à côté. Il y a une personne dans votre vie. Je pense qu'il vous fait, waouh, qu'il vous fait remuer le cœur. Et comme vous fermez le cœur, ça vous fait remuer le cerveau. Il y a des filles. Et vous tentez de vous en éloigner. Vous pensez que la solution, c'est de s'éloigner de ça. Alors, la solution est peut-être de s'éloigner du mental, j'entends. J'ai l'impression que, vous savez, là où je vous disais tout à l'heure que ça sent mauvais, c'est, je crois, vous. C'est quelque chose de général. Donc, gardez bien votre libre arbitre et puis votre sensibilité par rapport à tout ce que je dis. On est sur YouTube. Mais c'est un systématisme qui revient de quand quelque chose vous touche au cœur, vous en avez peur. Et donc, du coup, vous faites autre chose. Vous essayez de vous changer les idées. Mais ça revient et ça revient et ça revient. Ça peut être, parce que là aussi, c'est vie émotionnelle vis-à-vis de vous-même. Attention, si vous n'avez personne dans votre vie sentimentale. Ça peut être un conditionnement, par exemple, une peur de l'attachement qui revient. Quelqu'un se présente à vous. Oh non, non, non. Et c'est cyclique, ça se représente même avec une ou plusieurs personnes. Là, il y a quand même, je pense, la présence d'une personne qui, possiblement, vous la pensez problématique. Et c'est cyclique et ça revient et ça revient. Et votre future version, elle dit, bon, est-ce que maintenant tu vas écouter tes émotions ? Parce que moi, je suis plus tard, je sais, je te conseille quand même de le faire un petit peu. Ça n'a pas marché. J'ai essayé. J'étais toi aussi. Nous sommes la même personne, en gros. Je suis en train de partir en sucette. Mais cette fois-ci, elle a hâte de fuir. Affronte. Affronte les choses. OK. Eh bien, dis donc. Votre part de chance, les gars, les filles. Jupiter, c'est là où ça va être fluide, là où vous pouvez vous éclater, là où vous pouvez lâcher la barre, là où ça va fonctionner. Votre future version va vous dire quelque chose. On a quoi ? Le cercueil. Eh bien, la fin, la fin de quoi ? Oh, hey, ah, j'adore faire ça. D'accord. Et dans la part de chance, le diable. Alors, vous savez, le message, il est simple, là, pour moi. J'ai eu en tête. C'est arrête de croire que tu as des limites. Enlève toutes tes limites. Le diable, c'est qu'il y a quand même aussi potentiellement au niveau financier des pépettes à se faire et tout ça. Du pouvoir apprendre. Arrête de te voir comme une petite chose. On a déjà tout. Alors, tu as les capacités de te transcender et d'en finir avec une version de toi qui est trop petite. Trop petite. Mais j'ai l'impression que vous, c'est ça. Il faut dire non à une case dans laquelle peut-être vous vous êtes mise ou on vous a mis depuis des années. Mais en tout cas, vous avez accepté de y être. Il faut dire non maintenant. Qui vous êtes ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous pouvez le faire. Vous avez tout le potentiel pour le faire. Mais il faut vraiment mettre derrière vous une sorte de version de vous-même du passé. Parce que votre version du futur, elle vous dit là, franchement, ça sent le sapin. En plus, je sens que votre version du futur, elle dit, mais on est encore plus évolué là où je suis. Donc, vas-y, commence dès maintenant. Commence dès maintenant et rejoins-moi. Ça peut aller rapidement, vous. Sur la prise de responsabilité. Sur arrêter de vous saboter. Il y a une part de chance sur la fin. Vraiment pour exploser vos limites. Sortir de votre limite, de vos limites. Les choses les plus folles, allez-y, ça va fonctionner. Si vous restez comme ça par peur, et je pense en amour, c'est pareil. Dans votre carrière, c'est pareil. Vous allez stagner, stagner, stagner. OK. Qu'est-ce qu'on a de plus compliqué à dépasser comme difficulté ? Saturne, c'est la meilleure amie, meilleure amie de Jupiter. Elle va aller dire, bon, ça, ça va être plus compliqué, votre version de vous du futur. Mais justement, je te donne déjà un conseil. Donc, travaille déjà à ça dès maintenant. On a quoi ? OK. La tour. La grande papette. L'isolement. OK. Il y a une peur de l'abandon, là. Je pense que dès maintenant, vous pourriez bosser dessus. Alors, quand je dis vous pourriez bosser dessus, il y a plein de choses différentes. Vous pouvez avoir un thérapeute, des thérapeutes. Il y a plein de thérapies express. Maintenant qu'ils font ça, franchement, diverses et variées, renseignez-vous. Déjà, conscientisez cette blessure-là, la peur de l'abandon. C'est comme si vous ne sortez pas de vos limites parce que vous avez toujours besoin d'être rassuré, en fait. Il y a des peurs chez vous qui font que vous avez un potentiel de dingue. Il y a peut-être déjà quelque chose en amour où c'est un potentiel de fou, mais vous en avez peur. Il y a un potentiel chez vous au niveau professionnel, mais vous ne sortez pas des limites du passé parce que vous vous dites « Ah, je vais peut-être me retrouver seule. Peut-être que tout le monde va... » Il y a un truc à lâcher, là, sur la peur du rejet et de l'abandon. Ça, c'est très, très important, du coup, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, votre version du futur, elle dit « Mais là, je sais ce qu'on a vécu, mais là, il y a un moment où il faut arrêter de se cantonner à ce qu'on connaît déjà. Là, il faut sortir de ses limites et puis il faut oser l'amour, il faut oser l'aventure. » Ok. Eh bien, dis donc. Justement, en termes de Mars, de créativité, de projet, de force vive à l'intérieur de vous, de votre énergie vitale, quel conseil elle a à vous donner ? On a quoi ? Ah, j'aime bien. On a les oiseaux et, en fait, dans celui-là, c'est les chouettes. J'aime bien ça. Oh, fou ! Vous savez quoi ? On en revient à ça. Dans vos projets, franchement, vous pouvez balayer la peur d'être seule, d'être rejetée, d'être abandonnée et, du coup, des fois, peut-être de vous mettre en lien avec des gens qui vous rassurent, mais que vous n'aimez pas ou qui ne vous poussent pas, vous transcendez au niveau carrière. Vous voyez, vous restez dans une zone de confort avec des gens, moi, je ne les juge pas, mais qui ne sont pas... Vous êtes au-dessus, quand même. Mais vous restez par confort. Vous avez peur. Alors qu'il y a des propositions de fous. Dans vos projets, ça va fonctionner. Ça va fonctionner si vous communiquez et avec la guérison de vos blessures aussi. On en revient à ça. Il y a de l'aide venant de l'extérieur. Mais pour ça, il faut apprendre à dire non, à dire oui, à être soi-même, à oser franchir des limites, même au niveau communication, au niveau projet, aller plus loin. Il y a des gens qui vont vous aider. Et dans ces communications, c'est pour ça que la chouette, je l'aime bien aussi dans le normand-là, c'est que vos ancêtres, vos ancêtres vont vous aider. Il y a des ancêtres qui sont avec moi pour vous, là, pour vous pousser au hum, hum, au hum, pour vous pousser par là. Le monde dans lequel vous vivez, j'entends, c'est beau, il est trop petit pour vous maintenant. Il est trop petit pour vous. Et pourtant, vous vous accrochez à ce monde-là. Et en amour aussi. C'est bizarre. Il y a quelque chose de plus fort, de plus feu, de plus beau, du vrai amour. Vous le savez, vous le ressentez, mais vous en avez peur. Dans la carrière, c'est pareil. Vous avez peur de vous lancer. N'ayez pas peur, vous ne serez pas abandonné. Parce que là, il y a l'intervention, que ce soit au niveau du divin ou de personne concrètement, la tempérance, ça peut être vu comme l'amitié, de gens qui vont vous aider. Alors, là, je vous rajoute un petit truc que je vois et que j'entends. Si jamais vous aviez des doutes sur un potentiel de parcours de thérapeute, devenir thérapeute, c'est un grand oui, vous pouvez vous lancer. OK. Petit bonus, casse bonus. Et après, on en est à quoi ? Déjà, 16 minutes, toute la vache. J'irais balancer des breloques partout. Qu'est-ce qu'on a ? Petite carte bonus, un conseil, je ne sais pas. On est à quoi ? Couper pour mieux récolter. OK. On en vient sur... Bah, voilà. C'est couper, vous savez quoi, en fait ? Ce petit caca du début, cette petite mauvaise odeur. C'est comme si votre version de vous-même, elle est en train de pourrir. Je vous le dis, alors les mots, ils sont caches, mais vous me connaissez. J'espère que ça ne vous choque pas, quand même. Là, vous entretenez une version de vous qui est morte. Une version de vous, vraiment. Donc, elle est en train de vous imaginer l'odeur, quoi. Il faut sortir de ces limites que vous vous imposez. 8 d'épée. 8 d'épée, personne n'a emprisonné cette femme. Non, non, non. Cette femme, dans l'histoire de cette carte, regardez, déjà, les épées, elles sont derrière. Devant, elle peut largement passer. En plus, le bandeau dans l'histoire de cette carte, on sait qu'elle se l'est mise sur les yeux. Et que, regardez le lien, elle n'est pas saucissonnée très fort. C'est parce qu'en fait, dans le dos, si on retourne la carte... Bah, elle tient le lien, il n'est pas noué. C'est de l'auto-sabotage. Oui, mais si je fais ça, et si, et si, et combien si ? Et si j'aime cette personne ? Et si je me lance dans ce parcours-là ? Et si je change de job ? Et si, et si, et si, et si ? Stop là. Stop. Vous pouvez vous faire aider pour ça, si vous n'y arrivez pas. Parce que souvent, on me dit, tu nous donnes des bons conseils, mais on fait comment ? Moi, je ne peux pas non plus dire à chacun, vous voyez ? J'aimerais bien avoir la solution pour tout le monde. Mais je sais qu'il y a des thérapeutes, voilà, qui peuvent aider aussi à couper avec ce genre de choses. Sinon, juste le conscientiser, faire des méditations, osez vous lancer. Allez-y. Vous, il y a un potentiel. Votre futur vous, elle dit, ah, si tu savais... Je ne vais pas te le dire, si tu savais ce que je fais en ce moment comme métier, avec qui je suis en couple, mais poing, tu ne t'embêterais pas, là. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme breloche ? Ah, mais il n'y en a pas beaucoup, dis donc. Il n'y a pas beaucoup de breloche chez vous. Nous avons la lettre C en Jupiter, la part de chance, il y a la lettre C. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est votre vitalité, mais c'est aussi la sensualité. Là, vous savez ce qui se passe entre les deux cases, là, avec ça, là. Elles sont très instructives, ces breloques-là, quand même. Vous vous empêchez d'aimer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous attire, ou il y a quelqu'un qui va arriver, peut-être. Parce que si ce n'est pas le cas-là, c'est que si ça ne vous dit pas, vous dites, ah non, je suis bâtard, justement, je ne rencontre personne, c'est que ça va arriver bientôt. Et qu'elle vous prévient, votre version du futur. Il y a quelqu'un qui vous attire, mais vous vous empêchez de ça. Et il n'y a rien de pire qu'au niveau du corps de s'empêcher d'être attiré par quelqu'un et de faire ce qu'il faut faire. Je ne sais pas comment vous expliquer. Parce que le mental, du coup, instinctivement, vous êtes attiré par quelqu'un, mais non, vous moralisez la chose. On a la Tour Eiffel, Paris. Est-ce que c'est quelque chose pour vous ? Une ville, le côté citadin aussi, c'est aussi ça. Et puis, l'élévation. Là, il y a un conseil de s'élever par rapport à tout ça. D'enlever les peurs, j'ai l'impression. Et c'est un lien qui est magnifique. C'est un lien d'âme-sœur quand même. C'est normal que ça fasse peur au départ, j'ai l'impression. Et qu'est-ce que je peux encore vous dire ? Ah, on a le chakra coronal là. Oui, d'accord. Ok, j'ai capté. Alors, sur Saturne, sur ce qui est compliqué pour vous en ce moment, peut-être que vous vous enfermez trop. Alors, et c'est moi qui le dis, la breloque. Donc là, vous pouvez vraiment voir mon honnêteté. Peut-être que vous regardez trop de guidance, que vous essayez trop de comprendre des messages un peu paranormaux, mystiques et tout. Alors que là, il faudrait vivre les choses. Je pense que vous avez besoin beaucoup de tout ce qui est guidance, peut-être plein d'autres choses comme ça, un peu mystiques, parce que justement, vous avez peur. C'est pas forcément comme ça que vous allez résoudre les choses. C'est en les affrontant, j'ai l'impression. Ok. Et qu'est-ce qu'on a ? On a la sodalite là. Très mignon. Oui, la sodalite là, sur votre pouvoir personnel, je pense que dans un futur proche, vous allez avoir des connexions amicales parce que vous êtes sûr de votre projet, parce que vous êtes arrivé à clarifier un projet, à le verbaliser correctement qui vont vous aider. Ça, c'est important que vous l'entendiez. Bon ben, je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a éclaté ce petit format et surtout ça. Donc, on va mettre ça maintenant. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, me demander une guidance personnalisée, bien évidemment. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2. Vous avez vu comme ça fait beau là ? J'adore ! Je recadrais un peu là. Je trouve ça trop joli. Il faut que je vous dise un truc à vous, mes amis du choix numéro 2. Vous le bang. Ça m'arrive de plus en plus maintenant, beaucoup plus souvent en guidance perso. Mais j'entends des chansons. Et vous, je l'ai chanté carrément pendant que je faisais le tirage. Résiste de France Gall. J'ai entendu « Si on t'organise une vie bien dirigée ». J'ai entendu ça. « Si on veut t'amener ». Ce passage-là, j'ai entendu et j'ai entendu « Résiste ». Je vous le dis, ça n'appartient qu'à vous. Je ne l'avais pas écouté depuis fort longtemps. Du coup, c'est sorti de nulle part. Mais je ne sais pas. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc sur cette vibes-là. Je vous mettrai, parce que je ne chante pas des masses super, je le sais. Mais je vous mettrai peut-être la chanson. Je pense que tout le monde la connaît. C'est « Résiste » de France Gall. Alors, vous, c'est bang. Est-ce que pendant cette guidance, il va y avoir un petit coup de fouet, quelque chose de waouh ou quoi ? Je ne sais pas, une illumination. Est-ce que là, la future version de vous-même est en train de vous dire « Accroche-toi, tu vas avoir des surprises ». C'est un petit peu ça, le côté « blam ». Est-ce qu'il y a quelque chose qui explose ? Est-ce qu'il y a… Je ne sais pas. Mais moi, c'est vraiment, je sens qu'il y a un élément, il y a quelque chose. On va aller voir dans quel domaine, dans tous les domaines. Mais soit une prise de conscience, soit vraiment un événement comme une tour, un truc qui fait « brah ». Je ne sais pas, un coup de foudre. Je ne sais pas, une prise de conscience. Un truc comme ça. Bon, on va aller case par case. Alors, à chaque fois, donc, j'ai mis du tarot et j'ai mis du le normand. Là, on va commencer par votre état d'esprit. Votre future version de vous-même a un truc à vous dire sur votre état d'esprit du moment, sur votre force à vous. C'est vous, 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 tout seul et toute seule. Ce n'est pas par rapport aux autres. C'est vous, votre force intérieure, votre état d'esprit. Qu'est-ce qu'elle veut vous conseiller pour aller la rejoindre, en gros ? On a quoi ? Le livre. Ah, il y a quelque chose à comprendre. Sur quoi ? Oh ! Sur un fou inversé. Ouh ! Le Dieu des cartes, c'est très intéressant. Alors, le premier conseil de la version de vous-même. Bon, vous avez compris, de vous. Réfléchis bien sur cette voie que tu viens de prendre. OK. Vous savez, vous me connaissez, si vous me suivez souvent, moi, je suis plutôt à dire, allez, 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 on bouge, on saute le pas, on saute du plongeoir. Eh ben là, c'est plutôt réfléchis bien. Est-ce que vous avez fait un choix récemment ? Un choix récemment de vie ? Ça peut être dans le pro, ça peut être dans la vie personnelle. Est-ce que vous avez pris une décision ? Est-ce que... Là, elle vous dit, elle ne vous dit pas arrête complètement cette chose. Elle vous dit, attends, stop, 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 un instant, il va falloir... Alors, je ne sais pas, si c'est pro, par exemple, là, ça peut être, ah, il te faut peut-être une petite formation avant de te lancer complètement, vous voyez, concrètement. Si c'est personnel, par exemple, votre vie affective, votre vie amoureuse, ce n'est pas un choix. Attends encore un petit peu. Je ne suis pas contre ce nouveau départ, parce que, de toute façon, je pense que le nouveau départ, il y a eu après, mais où ce choix, où cette décision que tu as pris en prenant ce chemin, il y a un truc que tu n'as pas compris, ce serait dommage que tu ne le comprennes pas. OK. Waouh, c'énigmatique, ça. OK. J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire. Ah, je ne sais pas. Ouais, c'est fou, ça. Ouais, il y a, en gros, la vibe, c'est, votre état d'esprit, c'est, oui, mais, stop, attends, deux secondes, ne te lance pas comme ça, ne te lance pas comme ça, il manque encore une compréhension, tu n'as pas tout compris, tu ne sais pas tout, tu n'as pas toutes les données pour pouvoir te lancer. Alors, soit c'est dans une nouvelle vie, soit c'est, je ne sais pas, un nouveau job, je ne sais pas, une nouvelle relation, ou alors une relation à quelqu'un. Est-ce que vous avez statué sur quelque chose récemment, ou alors peut-être c'est pour vous prévenir que prochainement, soit ça s'est passé il n'y a pas longtemps, ce n'était pas il y a des plombes, soit ça se passe maintenant, soit ça se passe vraiment dans peu de temps, mais il va y avoir, vous allez prendre une direction de vie, et là, votre version de vous-même, elle fait non, 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 attends, 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 tu n'as pas tout compris, je crois, il va falloir que tu réfléchisses encore un peu. Il y a un truc comme ça. OK. Qu'est-ce qu'on a au niveau du relationnel ? C'est Mercure, donc j'y ai mis, évidemment, Mercure, c'est la communication, l'analyse, l'intelligence, la façon de parler, tout ça, mais là, j'ai mis le relationnel, c'est plus simple pour moi. Donc, le relationnel, c'est quoi ? C'est les rapports avec les voisins, les collègues, les amis, la famille, tout ça, l'entourage. OK. Oh, oh ! Alors, de quoi vous vous protégez dans votre entourage proche, là ? Alors, déjà, bon, ça, c'est une question que je pose. De qui vous vous protégez ? De qui ? Alors, ça ne peut être que pour certaines personnes. Alors, il y a de l'ami... Comment ça s'appelle ? L'ami Moore, là. Je ne sais plus qui m'a dit ça, c'est une copie de notre jour. Amitié et amour, il y a un truc un peu ambigu, là, hein, actuellement. Elle vous dit, ah, ouais, tu t'en protèges, mais regarde, c'est un bel as de coupe, quand même. Je dis ça, je pose ça là, je ne dis rien. Ça peut être pour une ou deux personnes, hein. Elle vous met le nez dessus, quand même, hein, j'ai l'impression. Après, dans vos rapports aux autres, ça veut aussi dire, et ça, ça sent très bon, que ne vous coupez pas du monde, ne soyez pas trop en... L'ours, il est mignon, il n'y a pas de souci, mais l'ours, il est en protection. L'ours, il essaye de, voilà, avec sa grosse patte, il essaye de maîtriser les échanges, de, voilà. En gros, le message, c'est laisse-toi aller, parce qu'il peut y avoir de nouvelles rencontres, il peut y avoir de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie qui vont vous faire abonder le cœur. Ce n'est pas forcément du sentimental. Là, j'ai donné le premier exemple pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'ils sauront, qui sont dépositaires de ce message. Là, pour le coup, votre version du futur, elle vous dit, ouais, il va y avoir un potentiel de vraiment t'enrichir au contact des autres, donc arrête de, peut-être de te couper un peu du monde en ce moment, de t'en méfier, de ne pas faire confiance, de ne pas t'ouvrir. Ouvre-toi, parce qu'il y a des belles choses qui arrivent. Waouh, j'aime bien votre tirage, dis donc, je le kiffe. J'adore. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la gestion de vos émotions ? La lune, c'est vos pardons, votre jardin secret, vos émotions à vous, l'intime, tout ça, tout ça. Ce qui pique, des fois, on va les voir. Ah, bah dis donc, vos émotions ont quelque chose à vous dire à vous. Votre chance, actuellement, pour la suite, elle est dans la compréhension de vos émotions. Si vos émotions, elles piquent un peu, j'ai un peu dit ça pour le choix numéro un aussi. Mais je ne sais pas, attendez, on a quoi ? Ah bah ouais, carrément, roi de denier. Waouh. Pou, 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 pou. Alors là, ouais, alors, je refais ma phrase. C'est bien fait de regarder le tarot. Vous avez quelque chose à faire dans votre futur, ce soit au niveau pro, au niveau des projets, dans un domaine de cœur. Mais ce sera une chance. Là, on vous parle un peu de, je peux mettre le mot mission de vie, mais de parcours professionnel ou de parcours de vous, de parcours d'humains, où là, votre version du futur vous dit, mais suis ton cœur, bon Dieu, là. Là, il faut suivre ton cœur parce qu'en plus, le roi de denier, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un certain pouvoir, une certaine maîtrise des choses par la suite, une certaine compréhension, mais il faut passer par cette zone en ce moment où vos émotions, elles partent un petit peu comme ça, comme ça. C'est une chance, en fait. En gros, c'est profite de ce moment où tes émotions, elles débordent de partout pour suivre ton cœur et arrêter de mettre une nasse dessus et de ne pas l'écouter. Assume qui tu es, assume ce que t'aimes, assume ce que tu veux. Arrête de te cacher derrière plein de choses parce que du coup, tu mets loin, de plus en plus loin, l'aspect genre gestionnaire de tout ça. Tu vas arriver à comprendre tes émotions et en plus, elles ont tellement de choses à te dire qu'elles te mettent sur la voie de ta chance et de ce qui est prévu pour toi, mais dans tous les domaines, que ce soit affectif ou pro ou tout ça. OK. Votre vie sentimentale avec Vénus. Alors vous, il y avait une carte qui était tombée en premier, celle-là. Je vais voir. Et du coup, j'en ai mis une dessus. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis aperçu qu'il y en avait deux. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, dans l'ordre, c'était comme ça. On a... OK. Il y a quelque chose qui doit se finir. OK. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Alors, attendez. L'impératrice inversée. OK. Et on a quoi ? Je suis venue. OK. Alors, c'est peut-être ça, le bang. Je vais essayer de le faire au plus large et de donner des cas quand même. Si vous êtes en couple actuellement et que tout se passe bien, n'ayez pas peur, s'il vous plaît. Par contre, si là, vous restez jusque-là et vous vous dites, ah bah bingo, je savais que ça allait tomber. Là, si vous êtes en couple avec quelqu'un, l'impératrice est effectivement une femme pour un homme, un homme pour une femme, un homme pour un homme, une femme pour une femme. C'est non-genré. C'est une énergie. Il y a quelqu'un d'important actuellement dans votre vie. L'impératrice, c'est dans la matière. C'est officiel. C'est voilà. C'est là. C'est un couple officiel. Ce n'est pas un truc qui n'est pas dit, pas assumé. Votre version du futur, elle est en train de vous, je ne sais pas, de vous mettre un coup de projecteur sur ça. Je ne sais pas comment vous le dire. Sur le fait que... Comment vous le dire ? Ça va peut-être se terminer. Ce n'est pas quelque chose qui va rester. Par contre, le magicien. Il y a autre chose qui est prévue pour vous. Il y a une autre relation. Et ça, elle le sait déjà. Votre version du futur, elle le sait déjà. Alors, ça reste une guidance de tarot, les gars, sur YouTube. Et même si c'était personnalisé. Vous ne... Suite à ça, dans la seconde, vous n'envoyez pas un message, c'est fini, pour débloquer ça. Vous comprenez bien. J'espère que vous prenez du recul par rapport à tout ça. C'est des énergies. C'est un conseil. En gros, c'est peut-être pour vous préparer qu'une relation va se terminer avec quelqu'un, quelqu'un, quelqu'une avec qui ça s'ancrait dans la matière. Il y avait des projets. Ça fait peut-être quelques temps. C'est quelqu'un de stable. Ah bah ouais. Mais votre version du futur, elle dit bah bang. Il y a autre chose qui est prévue pour toi. Il y a un magicien. Il y a une nouvelle personne ou un nouveau début ou... Mais il y a autre chose. Je vais rajouter une carte. Je ne peux pas vous laisser comme ça parce que là, je suis un peu désolée si... Alors, si vous êtes célibataire, ça, c'est du pain béni. Si vous êtes célibataire, c'est la fin de cette femme seule ou de cet homme seul. Clairement. Et alors là, ne vous inquiétez surtout pas si vous étiez en stress de « Mais est-ce qu'un jour, je vais enfin rencontrer quelqu'un ? » Oui, oui, oui. C'est un grand « Oui » avec le magicien qui est dans le bon sens. Eh bah, je ne rajoute pas de carte. Vous savez quoi ? Non. Je ne rajoute pas de carte. De toute façon, je vais mettre des breloques après. Ça nous aidera peut-être parce qu'il y a tellement de cas divers et variés que je ne rajoute pas de carte. Comprenez qu'il y a quelque chose dans votre vie actuellement. Un célibat, une relation, un couple, un mariage, dans le futur. Mais et néanmoins, pourquoi ? On vous explique déjà que c'est parce qu'il y a autre chose qui est prévu pour vous. Ok. Eh bah, ouais, ce « Bang » là. Qu'est-ce qu'on a au niveau de Jupiter ? Jupiter, c'est votre part de chance, votre lucky planète. Ça, ça va fonctionner. Ça, vous pouvez déjà l'optimiser. Ça va être tout chousse, ça va glisser. Qu'est-ce qu'on a ? La faux. Ah bah là, oui, il faut couper pour récolter. Bon, on est là-dedans. La faux, elle coupe pour récolter. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Oh, l'étoile. Alors, c'est pour plein de domaines de votre vie. Parce que là, ça peut s'apparenter à ce que je viens de voir au niveau sentimental. C'est indéniable. C'est-à-dire, eh bah, quand on aura coupé, quand ce lien sera coupé, pouf, on te met directement vers la personne, la relation qui est prévue pour toi. On te réaxe sur ça. Ok. Si c'est professionnel, c'est coupe. Coupe avec les choses. Peut-être que là, ah, je pense que ça, j'ai capté. Que ce soit professionnel ou sentimental, vous avez peut-être déjà coupé ou pris une décision. Stop, douce mina, tranquillou. Il vous manque des infos. Vous n'avez peut-être pas fait le bon choix. Il y a peut-être un recalibrage. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont regarder cette deuxième guidance. Parce que j'ai plein d'énergie différente. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en coupant, vous allez récolter, vous allez récolter un chemin tout tracé vers ce qui est prévu pour vous. C'est magnifique. Qu'est-ce qui va être beaucoup plus compliqué que Saturne ? Saturne, c'est le caillou de la chaussure. C'est la meilleure amie, meilleure amie de Jupiter. Autant Jupiter, c'est l'expansion. Autant Saturne, c'est attends, 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 on va se calmer. Là, ça va être un petit peu les murs à dépasser. Du coup, c'est déjà des conseils pour dépasser les murs d'une façon plus sympa. On a quoi ? Les émotions. Ok. Ok, on en revient à ça. Ok. Peut-être que la zone la plus compliquée pour vous, c'est d'assumer vos émotions, d'assumer vos ressentis et d'aller dans une voie de cœur. Je l'entends pour tout votre tirage à vous. Là, c'est tous les domaines. Dans votre vie professionnelle, dirigez-vous vers ce que vous aimez. Pas le truc où vous aimez, je ne sais pas, où vous vous ennuyez, où je ne sais pas. J'ai l'impression que vous vous êtes à la croise des chemins quand vous regardez cette guidance. Et vous avez opté pour un sens. Il y a peut-être peu de temps, mais c'est stop, stop, stop. Il y a peut-être un troisième chemin. C'est peut-être ça aussi. Peut-être un troisième chemin. Dans la vie relationnelle affective, voilà, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tant que vous ne tiendrez pas compte de ce que vous ressentez dans votre petit cœur, vous allez sûrement rester avec un ou une impératrice par sécurité. Alors que là, il y a de la magie dans l'air. Vous voyez ? Ce qui est compliqué, ce qui est à travailler, c'est d'assumer ses émotions, d'assumer qui on aime, ce qu'on aime. Je l'ai un peu dit aussi, au choix numéro un, sous divers aspects. Peut-être allez compléter une nouvelle fois. Le 2 et 1 sont un peu ensemble. Bon. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la créativité, au niveau de vos projets, au niveau de votre force intérieure ? Ça peut être votre vie matérielle aussi. Qu'est-ce qu'on a ? L'encre. OK. OK. Alors, ouais, justement, c'est ça. C'est bon. Alors, l'encre et le cadre de denier, on est dans la même vibe. Pour pouvoir avancer, il va falloir sortir, sortir, sortir de vos prérequis. Et là, on est sur du choix, carrément, de vos peurs. Vous avez peur de faire ce que vous aimez ? Vous avez peur d'aimer qui vous aimez ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous avez sûrement la chance, déjà, peut-être, de savoir, ou alors faites des recherches un petit peu plus poussées sur comment peut-être exercer un métier de cœur, mais vous avez une passion ? Allez-y. Dans votre vie affective, il y a quelqu'un que vous aimez ? Allez-y. Vous voyez ? C'est ça, en fait, le truc. Votre version de vous-même du futur, elle dit non, mais là, t'es trop arrimée à de la peur de perdre tes quatre petits deniers alors qu'on veut en gagner dix. T'as trop peur de quitter peut-être une personne, puisque l'impératrice, c'est aussi ça, c'est de la sécurité pour de la passion et du vrai amour. Il y a des choses comme ça. Là, elle est en train de vouloir vous faire avancer vers, justement, l'étoile. Vous avez des magnifiques cartes, mes amis, du choix numéro deux. Alors, qu'est-ce qu'on a en bonus ? Ça, ça peut être un conseil, un bonus, autre chose. Je ne sais pas, votre âme qui veut vous dire un truc. Je ne sais pas. La toxicité. Ah, victoire sur la toxicité, sur le serpent. Ça me fait dire un truc, les gars, les filles, quand même. Que ce soit un domaine de vie professionnelle, que ce soit une personne, que ce soit un conditionnement, que ce soit tout à la fois. Il y a bien actuellement quelque chose qui... Est-ce que vous avez pris un nouveau départ, vous avez pris une décision pour vous engager, je ne sais pas, dans un projet pro, avec une personne ces derniers temps et tout. C'est pour ça qu'on vous dit stop, là. Réfléchis un peu, parce qu'en fait, vous allez gagner, grâce peut-être à tous ces conseils, mais vous aurez la victoire sur ce serpent, sur cette toxicité. Mais pour le coup, ça se raccorde avec Jupiter, la part de chance, il faut couper. Il faut couper la tête du serpent. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose. Vous le savez si vous êtes restés jusque-là. Maintenant, il s'agirait de prendre une petite faux symbolique. Mes breloques. Allez, je vais aller saupoudrer de breloques, ça me gratte de deux choses. Oula ! Autant... Alors, je vais vous dire un truc. Autant, le choix numéro un, il n'y avait pas beaucoup de breloques, mais alors vous, je vous ai mis une salaison de breloques. Et alors, je vois tous les signastros de la Terre. Qu'est-ce que nous avons en termes de signastros ? Je ne vais pas les bouger. Là, nous avons la lettre Z et nous avons le sagittaire. Ok, ça, c'est des synchronicités. On a aussi le cancer. Alors, est-ce que vous êtes cancer, sagittaire ou gémeaux, les gars ? Ça, c'est votre maison à vous. Ou peut-être en ascendant, en lune, je ne sais pas. Nous avons quoi ? Là, au niveau de la vie affective, nous avons du cancer également. Il y a deux fois le cancer, là. Là, il y a quelque chose. En lien avec un cancer, une cancer, c'est peut-être vous, peut-être quelqu'un d'autre. Le cancer, en général... Alors là, on est en train de me donner le message qu'il fallait que je vous parle d'astro. Le cancer, vous savez, il se crée une carapace. Et quand il a peur, il a peur, peut-être peur des émotions, il se carapate, il se cache sous sa carapace, il est agressif et il ne veut plus ressentir. Je pense que c'est ce qui se passe dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a ? Il y a tellement de choses, là. La lettre U sur ce roi de denier. Ouais, la citrouille qui est en fait un carrosse. Vous savez quoi ? Votre domaine de cœur, il faut le maturer encore, mais ça va fonctionner même au niveau des pépettes et tout ça, j'ai l'impression. Votre chakra du cœur. Vous êtes des sensibles, vous, il vous faut bosser pour quelque chose qui vous plaît. Si on vous oblige à faire quelque chose, ça vous angoisse. C'est un truc de fou. Maintenant, il faut le savoir. On a le signe du gémeau qui est là, qui est en dualité. J'y vais, j'y vais pas. J'écoute mon cœur, j'écoute ma raison. Là, vous écoutez votre cœur. Maintenant qu'on a fait le tirage, c'est clair. On a l'oiseau. Alors ça, c'est sûrement un, comment dire, à chaque début de saison, j'ai l'impression que vous, ça remue au niveau des émotions. En tout cas, c'est un cycle qui revient depuis longtemps. Ces émotions qui veulent vous dire des choses sur quelqu'un, sur une activité, sur une voie à suivre, ça revient, ça revient. Et vous, vous poussez de la main les choses. Ça, c'est très choix numéro un aussi. Il y a quelqu'un qui vous attire ou qui va vous attirer très rapidement, mais là, je sens que c'est déjà le cas, mais qui vous attire énormément au niveau de calienté. Et encore une fois, c'est très choix numéro un. Et vous mettez un cache-pot dessus. On a quoi ? Vous avez peur d'être pris pour un canard ou une canarde dans une situation. Vous avez peur, en fait, dans une situation. Je ne sais pas, il y a un truc comme ça. Effectivement, avec la brique noire, je pense que l'impératrice à l'envers, là, les gars, peut correspondre au serpent. Quelqu'un avec qui vous êtes actuellement ou votre propre rapport au célibat, qui n'est pas très bon. Il va falloir ouvrir les yeux par rapport à ça. Il faut le laisser derrière. On a quoi ? On a le signe du verso. Verso, l'indépendance. Vous avez peur d'être seul ? Je ne sais pas, il y a un truc comme ça. Et du coup, vous ne vous mettez pas avec la bonne personne, j'ai l'impression. Oui, vous avez peur. Et pourtant, il y a un potentiel d'amour sur ce magicien, un truc de fou, un truc de fou, là. Est-ce que vous avez deux personnes dans votre vie ? Alors ça, je pose ça là, je ne répondrai pas à la question. C'est à vous. Est-ce qu'il y a deux personnes dans votre vie affective et amoureuse ? Je crois, moi. Moi, je crois. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau de Jupiter ? Nous avons les lauriers. Donc, ça sent le succès à plein nez. Si vous vous lancez en suivant votre cœur. Je ne sais plus ce que c'est. Ah si, tourmaline noire. Il faut couper avec les conditionnements du passé. OK. Le poisson. Alors là, si vous êtes dans une vibes créative, créative, artistique, projet de cœur artistique, un truc un peu décalé par rapport aux autres, ça sent très, très bon. Ah bah ouais, rapidement. En plus, vous avez Pégase. Donc là, il y a vraiment une réussite de fou. Ce qui vous pose problème, ça, c'est le couple. La canne, c'est le couple. Vous êtes en couple avec quelqu'un, vous. Ouh là là. Vous êtes en couple avec quelqu'un. Il y a des masques. Vous ne vous montrez pas comme vous êtes. L'autre ne se montre pas. Il y a quelque chose de... On est bien ensemble et en fait, vous n'êtes pas bien ensemble. Je ne sais pas. Il y a un truc comme ça. Le conseil pour combattre ça, c'est se laisser porter par son cœur, encore une fois. Et quand vous aurez fait ça, le destin, l'univers, Dieu, vos guides, ils vont, bam, vous donner, bing. Je ne sais pas. Ils vont vous mettre, regardez. J'ai l'impression que c'est le magicien avec la baguette magique, moi. C'est un petit peu ça, quand même. Elle était entre les deux. Il y a quand même quelque chose. Et oh, le chakra de la gorge. Oh, je n'ai pas vu ça. Il y en a tellement. Le chakra de la gorge qui est sur la communication aux autres. Donc oui, ne vous coupez pas des autres. Répondez aux autres. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez, en ce moment, plutôt, vous avez envie d'être seul ou vous ne répondez pas à certaines communications ? Répondez. Elles sont source de bien-être. Et on a quoi ? On a un lien d'âme qui est dans votre entourage. Dans votre entourage actuel, il y a déjà un lien d'âme avec lequel ou laquelle. Je ne sais pas. Il y a un problème de communication. Il y a un truc comme ça. Bon, je vous fais des gros bisous. Dis donc, il était bien complet, votre choix, 20 minutes. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Vous pouvez rejoindre ma communauté. Vous pouvez me demander une guidance perso. Pou, pou, pou. Et puis, je vous fais des gros bisous, tout simplement. Je vous souhaite de merveilleuses choses. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du show numéro 3. Vous qui avez opté, en fait, je me suis dit la petite fleur sur la rose. C'est ça. Est-ce que la petite fleur, vous savez, là, on est en période de nouvelle lune en taureau. Et même si c'est l'année prochaine que vous regardez la guidance, c'est la même chose. Mais est-ce qu'il ne serait pas temps d'un nouveau départ, de planter quelque chose de nouveau ? C'est ce que j'ai un petit peu senti avec vous. Alors, autant pour le choix 1, le choix 2, comme à chaque fois, il y a des choses qui se ressemblent et tout. Vous, j'ai eu une énergie, je vais vous chouchouter. J'ai eu une énergie où je devais vous chouchouter sur un truc, je ne sais pas. Il y a des choses, vous, où je suis censée, je ne sais pas, j'ai eu un peu ce ressenti-là. Alors, on va aller casse par casse, je vous explique. Et puis, à la fin, restez bien jusqu'à la fin, je mets des breloques à la fin pour saupoudrer le tout. Alors, votre énergie, votre état d'esprit du moment, qu'est-ce que votre future version de vous-même a à vous dire là-dessus ? Un conseil pour vous faire avancer au mieux, au plus vite, pour peut-être vous faire brûler des étapes qui ne sont pas nécessaires. Pour vous sortir de quelque chose, j'ai l'impression, vous, alors votre état d'esprit, qu'est-ce qu'elle a à vous dire là-dessus ? Ok, le fouet, il y a quelque chose qui ne vous fait pas du bien. SDP, ok, bon, j'ai senti la vibes, c'était bien ça, ouais. L'avoir coupé, il va falloir entamer quelque chose de nouveau. Il va falloir arrêter avec quelque chose qui vous fait du mal, mes amis, du choix numéro 1, 3, 3, 13. Amis du choix numéro 3, il y a quelque chose, de toute façon, je le sens, en ressenti, je le sentais. Il y a quelque chose, je ne sais pas encore quoi, on va aller voir si ça apparaît dans toutes les cases, mais il y a quelque chose qui vous fait du mal à vous, dis donc, en ce moment. Vous traînez ça depuis longtemps parce que ça peut être des cycles avec le fouet, c'est que c'est un peu le côté un peu sadomaso, quelque part, je me fais du mal avec ça, je sais que ça me fait du mal, mais je ne peux pas m'en empêcher, mais ça me fait du mal, et ça me fait du mal et je ne peux pas m'en empêcher. Là, la future version de vous-même, du futur, elle fait, wow, 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 il est temps de couper, il est temps d'embrayer un nouveau cycle, il est temps de se sortir de ce serpent qui se mord la queue, là, tout seul. C'est au niveau de votre état d'esprit, il est temps de vous aérez l'esprit, de penser à autre chose et de carrément plus jamais penser à ça, si c'est au niveau des pensées qui moulinent, qui moulinent, qui moulinent, qui moulinent, qui moulinent. Il faut tordre le cou à ça, parce qu'il y a quelque chose qui vient, qui revient, qui revient, qui vient, qui revient, qui revient dans votre tête, dans votre tête, et en fait, c'est en roue libre depuis longtemps, et là, dans le futur, elle dit, il n'y en a plus besoin de ça, sache-le, là, c'est fini, il faut arrêter avec ça. Ok, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas encore. On va aller voir au niveau relationnel, avec Mercure, la case de Mercure, relationnel, ça va être, elle est où la carte ? Ça va être tout ce qui est communication, les échanges avec vos amis, votre famille, vos voisinages, vos collègues, le relationnel autour de vous, quels conseils elle peut vous donner ? Ah, c'est marrant, choix numéro 2, il y avait aussi l'ours. L'ours, ok, et le 4 d'épée. Est-ce qu'il y en a dans ce groupe numéro 3, qui sont en... qui ont du mal à communiquer avec les autres, ou carrément qui sont en rupture de communication avec certaines personnes ? Je pose ça là. Il y en a d'autres où là, votre future version de vous-même vous dit, il y a des communications... Ouais, non, c'est ça, c'est... Ah non, ce n'est pas ça. Si vous êtes en stand... Non, j'allais dire un truc, ce n'est pas ça. Vous êtes en stand-by de communication. Vous vous empêchez de communiquer, vous n'arrivez plus à communiquer. Je vais aller rajouter une carte, parce que moi, je sens que c'est maintenant. Ou alors, c'est ça, la future version de vous-même, elle vous dit, mais il faut que tu changes ça aussi. Parce que là, c'est comme si, vous savez, j'ai des... Alors, c'est un exemple que je donne, ce n'est pas forcément vous, c'est pour vous donner la vibes. Des fois, on est à des périodes de notre vie où on se dit, mais il n'y a personne qui m'appelle, de toute façon, personne ne m'aime. Si moi, je n'enclenche pas les communications, personne ne m'appelle, c'est toujours moi qui fais les trucs. C'est un état d'esprit que vous avez, ce n'est pas la réalité. Ça veut aussi dire un autre truc. Je ne sais pas s'il y a plein de personnes qui vont regarder ce choix, je ne sais pas. Il y a des communications que vous entretenez fréquemment avec peut-être une ou deux personnes. Il faut vous en protéger aussi. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est dans votre famille ? Est-ce que c'est dans vos amis ? C'est des gens que vous côtoyez. C'est ça que j'entends. Ok, ok. Alors, ça, c'est autre chose. C'est peut-être vous aussi, je ne sais pas. Il y a peut-être un mélange, un gloubi-boulga de tout ça. Vous savez de qui je parle quand c'est comme ça, c'est-à-dire que vous vous sentez obligé de parler avec certaines personnes. Vous vous forcez, limite. Et en fait, votre future version, elle dit stop, calme, tu as besoin de temps de calme là, avec ces personnes-là, parce que ça ne te fait pas du bien. Je ne sais pas, des gens, vous savez, moi, ça m'est déjà arrivé. Maintenant, ça ne m'arrive plus parce que du coup, je n'appelle plus. Ou je raye, direct. Ça m'est arrivé pendant longtemps, ça, où je prenais sur moi avant d'appeler quelqu'un. Et puis après, c'était encore pire, quoi. Mais il y a quelque chose comme ça. Il y a une pause au niveau des communications. Ouais, ouais, c'est ça, en fait. Ça y est, j'ai capté le message, c'est bon. Vous, peut-être que vous communiquez beaucoup. Parce que quoi ? Parce que vous vous sentez seul, parce que vous avez peur d'être oublié. Vous communiquez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a peut-être une pause à faire sur les réseaux sociaux aussi. Un truc comme ça. Une petite pause bénéfique sur les réseaux sociaux. Vous êtes peut-être dans l'ultra communication, parce que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui... Là, je ne sais pas, vous vous sentez seul. Où il y a un truc qui vous rend triste. Et vous êtes du coup dans... Vous n'avez pas envie d'être laissé de côté. Ça peut être au niveau professionnel. Vous n'avez pas envie de... Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace ? Là, votre version de vous-même du futur, elle dit stop, là. Fou, pas trop de communication. Et avec certaines personnes spécifiques, carrément pas de communication. Elles ne te font pas du bien, ces communications. Et tu les cherches, en fait, ces communications. Et après, c'était encore moins bien. Je vais rajouter une carte, parce que c'est assez énigmatique. Mais ouais, quel mot sur trop de communication ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah ouais, cette de coupe, c'est des réseaux, ça. Internet. Est-ce que vous regardez beaucoup Internet, le soir, dormir ? Est-ce que ça peut vous jouer des tours ? Il y a peut-être une addiction aux réseaux sociaux, dis donc, là. Une addiction au téléphone, là. Et ouais, c'est très spécifique, dis donc, vous. Une addiction à ça. Être tout le temps avec votre téléphone. Vous avez peur, par exemple. Est-ce que vous savez laisser votre téléphone... Je sais, c'est difficile. Je suis la maligne, mais ham, ham. Mais est-ce que vous sauriez laisser votre téléphone pour la journée et partir ? En escapade, bosser, et programmer des choses, et sans votre téléphone. Est-ce que vous sauriez faire une semaine sans réseaux sociaux, vous coupez tout ? Regardez pas ce qui se passe chez les autres. Pardon. Parce qu'à la fois, j'ai un sentiment de solitude, d'isolement, mais du coup, d'ultra-consommation de réseaux ou de communication. Vous appelez peut-être plein de monde tout le temps pour pas être seul. Mais ça vous embrouille parce que vous vous sentez encore plus seul. OK. Ouais, il y a une pause à faire là-dessus. Ou peut-être d'être toujours... Je sais pas. Vous prenez votre téléphone le matin et tout de suite, vous regardez si vous avez des mails, si vous avez des trucs. Et si vous en avez pas, ça vous plombe. Non, ne dépendez pas de ça. Il y a une dépendance à ça, j'ai l'impression. OK. Au niveau de vos émotions, mes petits chouchous, choix numéro 3, où vous en êtes ? Émotions, face cachée, j'allais dire journal intime, oui, jardin intime, tout ça. Une femme, OK. Donc, il y a quelqu'un, femme ou homme, je tire en énergie. Quatre de coupe. Ouh là ! Ouh là, il y en a qui... Ouh, j'ai capté, là. Il y a quelqu'un qui vous manque. Il y a quelqu'un... Qu'est-ce qui se passe dans l'espace, là ? Il y a quelqu'un, homme ou femme, qui vous manque. Vous avez perdu un petit peu le goût de vivre. Je sais pas qu'est-ce qui se passe pour vous, dis donc. C'est pour ça que je dois vous chouchouter. Il faut réagir par rapport à ça. Il ne faut pas tourner votre quotidien juste autour d'une personne. Ouais, j'ai un message, là. Les amis, le choix numéro 3. Vous attendez sur quelqu'un. C'est ça, l'histoire. Vous attendez le retour de quelqu'un. Vous attendez que quelqu'un se manifeste. Vous attendez que quelqu'un vous appelle. Vous attendez, vous attendez, vous attendez, vous attendez sur quelqu'un. Du coup, ça ne vous fait pas du bien à vos émotions, à votre petit cœur. Vous déprimez vachement. Bon, une autre carte. Allez, moi, je vais vous rajouter des cartes. Quel conseil elle peut vous donner par rapport à ça, votre future version ? Waouh, le monde. Eh bien, il faut sortir de chez vous, là. Si vous êtes dans le cas, parce que là, je sens que c'est très spécifique, ce choix numéro 3. Si vous êtes dans le cas d'une déprime, alors ça peut être une personne, mais je sens que c'est une personne qui n'est plus dans votre vie. Ça peut être un ex, une ex. Mes petits chouchous du choix numéro 3, si c'est un deuil qui est difficile à faire, par exemple, ça peut être aussi le deuil d'une relation ou d'une personne physique. Ça sent ça. Le conseil, c'est sort. Sors de chez toi. Arrête de déprimer. Arrête de regarder. Je ne sais pas si c'est un ex-funex, arrête de regarder les réseaux. Arrête de... Arrête. Si cette personne, elle ne te répond pas, si cette personne, elle ne veut pas de toi, elle ne va pas chercher les midi à 14h. Oh, dis donc, vous, bon... Si c'est un deuil, sortez. De toute façon, il faut sortir de chez vous. Le monde, il faut y voir du monde. Il faut sortir, il faut s'aérer. Et ça va être de la chance. OK, bah dis donc. Alors, au niveau de votre vie sentimentale... La clé ? Ah ! Vous avez une possibilité de vous en sortir. Ça, c'est super. Et qu'est-ce qu'on a derrière ? Ah, bah voilà, le chariot. Merci. Ouais, ça cadre. Alors, je pense qu'il y en a qui sont encore un peu dans une déprime post-rupture ou un souvenir du passé. Mais je ne sens pas la personne physiquement là, en fait. Je ne sens pas la personne... Je pense que ça fait longtemps que vous n'avez pas de nouvelles ou alors c'est quelqu'un qui ne vous répond pas, tout simplement. Même si vous en avez, c'est que vous allez les chercher, les nouvelles. C'est ça que je sentais. Ah, c'est pas bien les gens qui font ça. Vous avez la clé du mieux-être. Le chariot, c'est la réussite, le mouvement, le voyage. Sortir de chez vous. Sortir de vos habitudes. Je vous donne un exemple. Si tous les matins, vous allez scruter les réseaux sociaux de quelqu'un parce que la personne ne vous répond pas, elle ne vous répondra pas. D'autant plus, vous vous faites du mal. Sortez de tout ça. Allez faire, je ne sais pas, allez boire un coup, allez danser, allez faire un barbecue. Partez en week-end, partez en voyage, allez voir d'autres amis. Sortez de chez vous. Là, c'est sortez de chez vous. Mais vraiment. C'est l'inverse de la période de confinement. Je ne peux pas rester chez vous. C'est sortez de chez vous. C'est vraiment très intéressant ce truc-là. Et très important. Là, si vous êtes stressé jusque-là, c'est que c'est pour vous ce choix-là. Il y aura peut-être moins de monde. Mais la clé est à l'extérieur de chez vous et pas à l'intérieur. C'est-à-dire que la clé n'est pas sur Internet, la clé n'est pas sur les réseaux, la clé n'est pas dans votre tête. La clé, c'est la solution pour ouvrir la porte sur la suite. La solution se trouve à l'extérieur de chez vous. OK. Inscrivez-vous à du sport, à un club, à un truc, je ne sais pas moi. Faites du poney. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, club de poney. Jupiter, votre part de chance, la planète de l'expansion, de ce qui vous réussit, tout ça. Où vous en êtes et quels conseils ? Qu'est-ce qui est fluide et qu'est-ce que vous pouvez faire dès maintenant pour accélérer les choses ? Eh bien, le mouvement, le mouvement, avec la cigogne, le mouvement, les cycles, changer de cycle, laisser le passé derrière, là, les gars, les fils, rester jusque-là, ça suffit, quoi. Quelqu'un qui ne vous répond pas, je vous le redis, il ne vous répondra pas. Ou au pire, c'est parce que vous en avez envoyé 100 de messages et vous aurez juste un smiley. Mais non, vous allez perdre de l'estime de vous, je vous le dis. Si c'est un deuil de quelqu'un, je le sais, je vais vous dire un truc joli, moi, parce que c'est quand même mon métier aussi, ça. Vous savez que, oui, physiquement, il faut faire le deuil de la personne physique. Mais il faut aussi considérer que la personne, moi, c'est comme ça que je vois avec mes grands-mères et j'en suis la plus heureuse du monde. D'ailleurs, ça y est, mon petit cœur, il vient de faire boum boum. Mes grands-mères, alors, elles ne sont plus physiquement là, mais elles sont, du coup, tout le temps avec moi. Alors qu'avant, je n'étais pas tout le temps avec elles, je ne pouvais pas. Donc, je ne suis pas en manque là-dessus. Vous comprenez ? Je devais peut-être vous dire ça. Il y a quelque chose, là, il y a un nouveau cycle à entamer, là. Ne plus se faire mal tout seul, toute seule. Oui, il y a quelqu'un qui vous a fait du mal ou il y a quelque chose qui vous a fait du mal, mais arrêtez de l'entretenir. On a quoi ? La justice, ouais. Ça, c'est très spécifique. C'est peut-être pour une ou deux personnes. S'il y a des problèmes de passer à autre chose avec un divorce, vous êtes en rue, par exemple, vous êtes en plein processus, en procédure de divorce. C'est long et, du coup, c'est compliqué pour vous de passer. On vous dit, là, la version de votre futur, elle dit, t'inquiète, ça va se régler. T'inquiète pas, il faut passer à autre chose. OK, mais disons que c'est le message pour vous. Saturne, qu'est-ce qui va être compliqué ? Un peu le caillou dans la chaussure, les difficultés, le mur à dépasser. Justement, comme vous avez votre version du futur, elle va vous aider à dépasser tout ça. On a quoi ? Ouais. Ouais, ouais. On a les petites chouettes, ouais. Et la lune. Alors, oui. C'est difficile de faire le deuil de quelque chose. On est encore sur la même chose, vous voyez ? La même ligne. C'est difficile de faire le deuil de quelqu'un. Là, il y a peut-être des grands-parents, c'est mis, frères. Il faut laisser sortir vos émotions. Encore une fois, sortir de vous. C'est-à-dire que si vous restez dans votre intériorité, tout seul, à ne pas communiquer, à ne pas sortir, à déprimer chez vous sur votre canapé, à passer votre temps comme ça, à cliquer sur la merveilleuse vie des gens qui n'est pas vraie sur les réseaux sociaux, vous voyez ? Ou je ne sais pas. Non, là, il faut assumer vos émotions. C'est le grand thème des trois choix, mais pour des raisons différentes. Là, il faut sortir. Les émotions qui piquent comme ça, qui font du mal. La tristesse, c'est une émotion. On ne peut pas... Voilà. Quand on est malheureux, malheureuse, il faut laisser sortir. Il faut pleurer une fois, deux fois, trois fois. Vous verrez, après, ce sera mieux. Mais pour ce faire, il faut aussi sortir de chez vous. Vraiment. Je vous conseille ça, les gars. C'est impossible. C'est impossible. Ça vous paraît impossible, mais faites-le. Une fois, une première fois, allez vous balader. Une deuxième fois, appelez un pote, allez boire un coup. Troisième fois, vous verrez, la joie des autres vous mettra en joie au bout d'un moment. J'en suis sûre. Alors, au niveau de vos projets dans la matière, je ne sais pas, moi, des projets de vacances, d'entreprises, de boulot, de job, de mieux-être, avec Mars. Quel conseil elle a à vous donner ? Super. Le journal et... Ah, le cadre de bâton. Super. S'il y en a... Là, c'est très spécifique, votre choix. S'il y en a qui cherchent un appart, qui cherchent une maison en location, à acheter et tout ça, ça va le faire. Là, elle vous dit continue à chercher. Ne te décourage pas, ça va arriver. C'est difficile, mais ça va arriver. Tu vas trouver un logement puisque j'y suis. C'est dans. Tu vas trouver, il n'y a pas de souci. Tu vas t'établir. Si c'est pour une entreprise, par exemple, créer votre entreprise, créer un... Je ne sais pas, pour se suivre dans un nouveau job. Continue, 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 continue les papiers, continue les recherches, continue à te former, ça va fonctionner. OK. Bon, ben, continuez sur votre lanceau au niveau de vos projets, ça sent bon. Même s'il y a encore des choses à apprendre, à parfaire, à rechercher, il n'y a pas de problème, ça va marcher. Super. Petite case bonus légal et filles. Donc ça, ça peut être un message, un conseil, je ne sais quoi. Ah, on a une femme encore. Mais vous voyez, dans le normand-là, il y a deux femmes, deux hommes. On a encore la présence de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on veut me rajouter là-dessus ? Oh ! Hey ! D'accord, ce n'est pas la même personne. Eh ben, si ça peut vous aider, je pense que ça va vous aider. Ah ben, c'est bien, c'est la petite pépite à la fin. Là, je vais rajouter des breloques dessus. Vous êtes en train de vouloir à oublier quelqu'un. Vous n'y arrivez pas. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est prévu pour vous. Anne de Denier, il y a possiblement un signe de terre, tour ou vierge capricorne. Il y a quelqu'un d'autre qui est prévu pour vous. Donc, tant que vous ne lâchez pas, tant que vous ne coupez pas avec une relation. Et je sens que, en fait, ce n'est pas arrivé à couper, mais j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose du passé, vous. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans votre vie actuellement que vous pouvez croiser. Je ne sais pas comment dire. Ce n'est pas quelqu'un dans vos énergies d'un passé proche, d'un... Non, non, c'est quelqu'un de loin. Il y a quelqu'un qui est très loin. C'est pour ça que je pense que c'est aussi un deuil d'une personne physique, peut-être aussi, qui est très loin. Et du coup, on vous dit, dans la matière, il y a quelqu'un qui est prévu pour toi. T'inquiète pas. Ou alors, si c'est un deuil de, je ne sais pas, quelqu'un de la famille et tout, tu vas retrouver ta stabilité, mon coco, ma cocotte. T'inquiète pas. Si c'est le deuil d'une relation, mais il y a quelqu'un d'autre qui est prévu pour toi. Alors, te casse pas la tête et coupe une bonne fois pour toutes. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques, mes chers amis ? Alors, nous avons du quoi ? Nous avons du quoi ? La lettre J sur les communications avec peut-être quelqu'un qui ne vous fait pas du bien avec la lettre J. Je ne sais pas ce que... Il y a quelqu'un qui ne vous fait pas du bien et vous vous obligez à l'appeler par peur de je ne sais pas quoi. Ou ça peut être cette personne-là à oublier, à laisser derrière le J. Je ne sais pas. Allez voir vos amis, bon Dieu. Là, dans votre vie affective, il n'est pas temps tout de suite de viser cette reine de denier. Il est temps d'appeler ses potes, de passer du temps avec ses amis, ses amis fidèles. Ça, c'est important. C'est la seule breloque qui est là. Ça peut aller très, très vite. Le mieux-être. Mais il faut sortir de chez vous. Il faut aller danser. Oh, c'est marrant ça. Allez danser, Louis de Ken. Je ne sais pas, quand vous voulez. Moi, j'adore danser, par exemple. Allez danser, je ne sais pas. Allez faire un teuf et tout. Dans la part de chance, il y en a plein. On a la lettre V. Vous le notez. Le signe du lion. Donc, ça veut dire que vous renforcez. Ah, super. L'ancrage. L'ancrage. Votre ancrage, vous allez le retrouver. Oui, vous allez le retrouver, votre ancrage. Par exemple, si je prends l'exemple d'un divorce, d'une séparation en cours, vous ne vous inquiétez pas, vous allez vous retrouver une vie à vous, à votre couleur. Ça, c'est important. Oui, il y a des angoisses la nuit, des cauchemars sur une situation qui met du temps à se terminer. Mais dans la matière, il faut vraiment que vous y mettiez aussi. Ça, c'est important. Est-ce que c'est une situation de boulot qui vous préoccupe ? On vous dit ne t'inquiète pas sur Jupiter. Un nouveau boulot t'en trouveras un. Tu vas mieux dormir. Tu vas retrouver une stabilité. Tu vas retrouver la force. Et il y aura la lettre V. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Dans ce qui vous pose problème, il y a la lettre A. Il y a le signe du gémeau. OK, la dualité aussi. Et puis, drapeau rouge. Attention à ne pas se laisser aller trop loin dans certaines émotions que vous entretenez. Je sais, ça pique cette phrase, mais ça vous fera du bien. Je l'entends. Parce que oui, vous êtes malheureux, malheureux. Je ne leur mets pas en cause. C'est de la douleur et tout. Évidemment, on est tous un peu... Oui, on est tous passés par là ou on passera par là. Mais attention à ne pas entretenir un climat comme ça de dépréciation de vous-même. Ça aussi. Et on a la lettre Q sur cette bonne personne avec à nouveau, eh bien voilà, à nouveau le signe du lion, l'archétype du lion là et là. Donc, dans la part de chance et dans la nouvelle personne, il y a le signe du lion et là, vous avez le V et le Q. Je ne sais pas. Peut-être des initiales, des noms dans un prénom, dans un nom de famille. En tout cas, la chance, elle est là. Vous inquiétez pas. Je vous fais des gros bisous, mes amis, du choix numéro 3. Ben dis donc, c'est pas facile ce que vous traversez mais là, il faut couper maintenant. Il faut arrêter d'entretenir quelque chose qui est mort, qui est fini, qui est très loin derrière vous. Ça, c'est très important de l'entendre. Je vous embrasse super fort. Je vous fais un énorme câlin comme ça. Si j'étais votre pote, j'irais danser avec vous. Vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager, blablabla, vous abonner, blablabla, à me demander une guidance personnalisée. Peut-être que je peux vous aider à y voir plus clair. Et puis surtout, je vous embrasse encore une nouvelle fois. Prenez bien soin de vous et sortez. Allez vous éclater à l'extérieur de chez vous et arrêtez de réseauter sur les écrans. Ce n'est pas bon pour vous. Je vous le dis, je le sens. Gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.